Miami Cargo est un véhicule électrique, donc c'est vraiment ce vers quoi nous voulons tendre dans notre mandat. Il faut savoir qu'on est sur un territoire préservé, donc chaque action posée par la municipalité l'est en fonction de ces deux éléments principaux, que ce soit en matière de gestion d'espaces verts, avec des interventions adaptées à la nature des zones, puis la ville est également associée à Natura 2000 pour la gestion des plages, pour une gestion raisonnée, tout en respectant l'écosystème, et puis c'est évidemment la mobilité. Alors Miami Cargo s'intègre dans cette politique puisque nous souhaitons développer la mobilité douce, donc Miami Cargo est un véhicule électrique, ça correspond tout à fait à ce qu'on essaye de faire dans les années qui viennent. Au quotidien Miami Cargo est utilisé principalement sur nos deux campings municipaux, le camping de La Pointe et Clermatin, par les salariés, ça leur permet eux de se déplacer beaucoup plus facilement, également de transporter des équipements s'il y a besoin pour rendre service aux vacanciers. C'est également un véhicule qui ne prend pas de place, donc il est facile à garer et en période esquivale c'est quelque chose qui n'est absolument pas négligeable. Et puis c'est un véhicule avec lequel on peut parcourir 75 km, donc sur un territoire comme le nôtre c'est largement suffisant pour rendre tous les services dont on a besoin sur les campings. – Sous-titrage Société Radio-Canada –